Bonjour, bienvenue sur Sueur Froide. Si vous appréciez mon travail, merci d'aimer et partager ma vidéo, ça aide au référencement de ma chaîne. Notre histoire vraie se déroule dans les Côtes d'Armor, au village de Pratt, en France. C'est l'histoire de Gustave Maillot, un ancien champion de Luc Breton, marié à Monique Guyadère, de 11 ans sa cadette. Gustave Maillot est connu pour être le dernier exécuté à mort par la guillotine, et le 29 juin 1951 est connu pour le jour où la guillotine fonctionna pour la dernière fois, en Bretagne. Le 24 février 1950, le village de Pratt dans les Côtes d'Armor est en émoi. Au petit matin, le cultivateur Auguste Irène, son domestique François Geffroy et son fils de 15 ans, sont retrouvés morts dans les écuries de leur ferme, à Roharuprat. La scène est un véritable carnage. Les corps gisent dans une mare de sang. Les trois victimes ont le crâne fracassé, et la gorge perforée par des coups de couteau. Le triple meurtre semble avoir été l'œuvre d'un seul individu, qui aurait procédé au fur et à mesure. Attendant dans l'une des écuries, il se sera jeté sur l'ouvrier agricole, venu porter l'avoine aux deux chevaux. Irène, ayant surpris la scène, aurait tenté d'intervenir, et subi le même sort que son domestique. Avant qu'alerté par le bruit, le fils ne soit abattu à son tour. Une enquête judiciaire est ouverte sur le champ. Les soupçons se portent sur Gustave Maillot, qui a été repéré sur le chemin de la ferme par plusieurs témoins. Le jeune homme âgé de 29 ans connaît bien la famille Irène. Cet ancien champion de lutte bretonne, est marchand forain et vend des tissus et du linge. Il est marié, depuis 1947, avec Monique Guiader de 11 ans sa cadette, qui obtiendra le divorce pendant le procès, invoquant la violence de son mari. Gustave Maillot a la réputation de mener grand train. Mais son commerce n'est guère florissant et il est criblé de dettes et harcelé par certains créanciers. La veille du drame, l'une de ses créancières lui a d'ailleurs réclamé son dû avec insistance, et il l'a menacée. Sans plus attendre, Gustave Maillot est immédiatement interpellé et interrogé par les gendarmes à la mairie de Pratt, où se pressent les villageois qui réclament vengeance, et mis à mort. Mais le suspect tarde à livrer ses aveux. Pendant plus de 34 heures, il est privé d'eau, de nourriture et de sommeil. Il n'a pas d'interprète, alors que ce bretonnant ne comprend pas bien le français. Les familles des victimes sont même admises pendant l'interrogatoire, et se livrent à des sévices sur le suspect. Dehors, la foule est de plus en plus hostile. Le soir du 25 février, à 20h30, une quarantaine de curieux et d'exaltés pénètrent dans la mairie. Ils menacent Gustave Maillot, qui réclame la protection des gendarmes, en promettant la vérité en échange. L'intéressé livre des aveux dans la nuit. Le lendemain, 26 février, une reconstitution est organisée, pour retrouver l'arme du crime. Le suspect en profite pour s'échapper. Il connaît le moindre sentier, et reste introuvable pendant deux jours. Immédiatement, l'alerte est donnée. Des carces de gendarmes mobiles arrivent sur place. Les villageois armés de fusils et avec leurs chiens, leurs prêtres mains fortes. La traque commencée, est rendue difficile par une violente tempête de neige. Cette battue est un archaïsme dans le sens, le rôle de recherche de fugitifs est normalement, dans un état moderne, dévolu aux seules forces de l'ordre. Quelques-unes sont signalées dans les annales judiciaires du 19e siècle, mais rares sont celles de la première moitié du 20e siècle. Celui que la presse a surnommé « le loup de la lande » est finalement arrêté, dans la soirée du 28 février, à quelques kilomètres de là, dans le grenier d'une ferme de Trésélans, transi de froid et mourant de faim. Autour du prisonnier, la foule hurle des cris de mort. Il est incarcéré à la prison de Lagnon le 1er mars 1950, puis est transféré à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc, début avril. L'instruction dure de longs mois. Et pour cause, Mayo revient sans cesse sur ses déclarations, et il se contredit. Il donne au moins cinq versions différentes des faits. Mais les preuves rassemblées sont accablantes. Une de ses chemises a notamment été retrouvée tachée de sang. Surtout, juste après les meurtres, Gustave Mayo a remboursé ses dettes, qu'il était incapable de payer la veille. Le procès s'ouvre le 29 janvier 1951. Un an après les événements, la colère des Trégorois est intacte. Une foule hostile est agglutinée devant le palais de justice de Saint-Brieuc. Gustave Mayo tient tête. J'ai avoué ses crimes parce qu'on m'y a forcé. Mais les nombreux témoins, les incohérences de l'accusé, convainquent les jurés. Il est condamné à la peine capitale le 30 janvier 1951. Retour à la prison de Saint-Brieuc, ce sinistre matin du 29 juin 1951. Malgré le rejet de son recours en grâce, Gustave Mayo apparaît calme, résigné. Il s'entretient avec Maître Lefriec, son avocat, puis se recueille quelques minutes avec l'aumônier. Comme le veut la coutume, il avale une rasade de rhum, puis sort de sa cellule, suivie par une dizaine de personnes. Au fond d'un couloir éclairé par une lumière blafarde, les gardiens ouvrent une porte, qui donne sur la cour intérieure de la prison. La guillotine y a été installée quelques heures plus tôt par Jules-Henri Desfourneaux, chef bourreau. À 4h20, le couperet tombe. Le médecin légiste constate le décès. Gustave Mayo, dernier condamné à mort de Bretagne, est immédiatement transporté au cimetière de Saint-Brieuc, où il est inhumé dans la fosse commune. La nouvelle fera quelques lignes dans les journaux. Il s'agit d'une des rares affaires judiciaires contemporaines, où un homme a été livré à la vindicte populaire. Cette affaire révèle plusieurs archaïsmes, comme les sévices subis par le suspect durant sa garde à vue et la chasse à l'homme. 30 ans plus tard, le 18 septembre 1981, la peine de mort est définitivement abolie en France.